Yo tout le monde c'est AKF, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve en jeu pour une nouvelle technique On va s'intéresser à des bots bas level et il s'agit des jello bots, donc je vais vous les montrer directement Donc j'en ai vendu quelques unes et on peut émettre deux hypothèses Donc soit les gens les achètent pour la prospection, donc on peut aussi utiliser le puits du PM pour monter à plus que 15 prospection Donc ça peut être très intéressant pour une mule PP bas level, donc là niveau 60 pour cet item là Mais la plus grande des raisons est je pense le brisage, parce qu'une botte à moins de 100 000 kamas qui donne un PM Ça peut être intéressant pour les gens d'en acheter une paire et de la briser Donc on va essayer de jouer sur ça, on va crafter 10 bots ensemble et on va les mettre au prix le moins cher de l'HDV Donc peut être que les 12, 13, 14, 15 PP partiront en premier, mais les autres bots partiront également par la suite Pour tout ce qui est brisage, donc il n'y a pas de soucis par rapport à ça, on n'a pas besoin d'FM Mais vous pouvez toujours FM des bots plus 20 PP si vous souhaitez les vendre pour les staffs PP Moi je vais laisser comme c'est, je vais crafter avec vous, je vais les mettre au prix le moins cher de l'HDV Comme vous pouvez voir le prix moyen est plutôt bon, donc il n'y a pas de soucis Ça se vend à ce prix là, j'en avais vendu à 90 000 et le prix est même monté depuis Donc c'est plutôt une bonne chose Donc on prend la recette directement, alors on peut calculer rapidement avec le prix moyen pour combien on en a pour 10 bots Donc là on est à 3 300, on est à 15 000 environ, 17 000, 21 000 et là on est du coup à 27 000, 28 000 kamas Donc 270, 280, on va dire moins de 300 000 kamas pour les 10 si les ressources sont à un prix correct Et on pourrait les revendre potentiellement de 950 000 kamas Donc ça paraît très très intéressant de triper nos kamas sur une petite technique comme ça On va aller directement à l'hôtel de vente des ressources pour acheter tout ça Et ensuite on ira à l'hôtel de vente des paysans pour acheter les gelées Enfin pas les gelées mais les blous jolis, les friandises on pourrait dire Donc il nous faut de l'eau, on va prendre un lot de sang, il en faut 10 par craft Ensuite il nous faut des gelées, alors il nous faut des gelées fraises, il en faut 50 dans l'idéal Alors on va, voilà encore 10, et il en faut 50 bleutés Donc le prix moyen est plutôt bon, alors j'avais pas regardé fraises Ouais ça allait encore, on était pas trop au dessus Là on est un petit peu en dessous donc ça, ça compense un petit peu On a nos 50, il nous manque plus que les friandises, donc hôtel de vente des paysans Et on va taper joli pour trouver les 3, donc joli, voilà blue joli, voilà catégorie friandises Et là du coup il nous en faut 62 chaque Donc j'espère que j'ai réussi à racheter ça, ouais il n'y en a pas beaucoup Sinon on va essayer de les transformer, il va pas y avoir tout ceci par rapport à ça Donc là je pense que je vais prendre déjà ça Alors il en faut combien pour crafter, il en faut 2 Il en faut 2, donc ouais en vrai ça vaut 1200 kama à unité Donc c'est vrai c'est largement rentable de les acheter Ce que je vais faire c'est que je vais prendre ça déjà Alors je vais mettre tout comme ça ce sera plus simple Donc là il m'en manque 50 zertes, donc c'est à dire qu'il faut que j'achète 100 gelées vertes Donc 100 vertes, et au niveau des rouges il m'en faut du coup Alors je vais regarder le prix, on est sur du 2500, le craft, ouais mais ça c'est moins cher par 100 Mais j'ai pas envie de dépenser de beaucoup en plus Donc je vais acheter 120 gelées rouges Et du coup c'est niveau 58 paysans, ok Donc on va acheter ça, hôtel de vente de ressources Donc vous pouvez aussi économiser quelques kama, là il n'existait pas Les friandises n'étaient pas en HDV Mais j'ai bien vu qu'on peut même gagner quelques kama encore en crappant nous même les friandises Donc faites bien attention à ça, si les friandises sont chères ou pas en HDV Donc les menthes, il m'en faut, j'ai dit 100, donc je vais prendre un petit lot de sang Et les fraises, il m'en faut encore, il m'en faut combien encore ? Il m'en faut 120, donc je vais prendre un lot comme ça Et je vais prendre un lot comme ça Donc à un moment là on est bon, on devrait être pas mal Donc on va aller crafter tout ça Donc il faut que j'aille à un atelier de paysans, donc c'est bon Alors j'ai le niveau de paysans, il n'y a pas beaucoup de craft, donc je vais le faire moi-même Des fois comme ça je me permets de faire un ou deux craft quand c'est en vidéo Alors hors vidéo évidemment que je vais chercher quelqu'un Mais sinon pendant les vidéos je me permets de utiliser le même métier Voilà il n'est pas beaucoup dispé de toute façon, donc pas de soucis par rapport à ça Voilà j'ai gagné un niveau mais j'étais déjà... Alors par contre j'ai crafté tout en rougelis, donc j'ai quelques rougelis en plus J'ai oublié de garder les 50 en plus Donc c'est pas grave je vais les acheter et je mettrai ça en vente C'est pas grave, donc je vais bien faire gaffe maintenant Ça il m'en faut bien 50, on est bon Et les bougelis, il ne m'en faut pas, ça c'est bon J'ai juste racheté les 50 fraises Je compterai tout ce qu'il me reste à la fin, en plus, enfin pas comme des dépenses Enfin je les remettrai en vente, donc ça ne sera pas comme des dépenses J'ai juste pas fait attention à ça, donc hôtel de vente des ressources On va acheter nos 50 fraises et on sera bon Donc c'est pas grave, c'est un petit fail de ma part Bon c'est pas si important que ça, étant donné qu'on peut les revendre Si on peut déjà faire attention Donc il m'a fallu que 60, donc j'en ai 25 à... Ok, je vais remettre ça en vente Donc qu'est-ce que j'ai en trop ? J'ai quelques jouets en trop, donc on va déjà les mettre en vente Comme ça, ça sera fait Et on pourra le déduire à la fin Donc... Ça on peut en mettre 40 en vente Donc voilà, 9496 Donc, alors pas les 100, les 10 Voilà, vous pouvez voir aussi, j'ai mis mes 8 mises en vente 9496 Alors, je ne voulais pas mettre un lot de 100 On va y arriver 9496 Voilà, on en garde 60 sur nous Vu qu'il en fait 6 par craft Et là, on peut en vendre 25 Donc en 10, je vais les mettre à... 9496 Et à l'unité, je vais les mettre à... Voilà, ça c'est bon Voilà, donc ça nous fait combien de kamas en plus ? Ça nous fait... 40 000 Là, ça nous fait 50 000 Donc ça fait 90 Ça fait 100 000 kamas Un peu plus, on va dire 100 000 kamas Donc on retiendra ça après On peut aller crafter enfin notre bot C'est parti Atelier des coordonnées On va crafter nos 10 paires de bots Normalement, on a tout ce qu'il nous faut Voilà, 10 gillots bots On est bon Ok, on a donc nos 10 paires de bots On va pouvoir les mettre directement en vente Vu qu'il n'y a rien à faire Vous pouvez, je les... Je reprécise FM les bots Prospection, si vous le souhaitez Moi, je ne le fais pas Alors, est-ce qu'on a des bons G à plus 15 ? 13, 1, 6, 12, 9 et 10 Ok, on a des 13, c'est pas mal Donc, on va les mettre en vente Alors, par exemple, là La impospection, on va le mettre le moins cher Donc, je vais mettre par exemple à ce prix-là Ensuite, on va mettre... En fait, je vais faire une... Comme d'habitude, je mets les moins bons G, le moins cher Et après, je monte un petit peu Ça, je vais le mettre comme ça Ensuite, je vais mettre ça à 91 500 Ensuite, je vais mettre ça à 92 500 Comme ça, je vais faire 93 500 Et 94 500 Voilà, on sera bon avec ça Donc là, il me reste 540 000 kamas Mais je rappelle qu'on a 100 000 kamas encore en vente De notre petit fail Vu qu'on a transformé toutes nos gelées 13 en rouge-olie Donc, on est à 640 000 kamas Donc, ça veut dire qu'on a payé 360 000 Donc, un poil plus que ce qui était prévu Donc, 360 000 kamas Donc, je sais pas ce qui était plus cher Alors, on va arrêter rapidement Ouais, les rougeliers étaient un petit peu plus chers que prévus Je pense que ça doit être au niveau de ça Et je les fraise aussi un petit peu Donc, 360 000 kamas Mais on s'en fait 920 000 Donc, si on fait rapidement un calcul On est entre le doublage et le triplage de kamas Donc, 920 moins 360 Ça nous fait 560 000 kamas de bénéfices Donc, je vérifie encore On avait 640 Donc, ça fait bien 360 Donc, 560 000 kamas de bénéfices Donc là, on est sur quasiment un demi-million Donc, je trouve ça pas mal Vraiment, on a juste à mettre des bots en HDV Elles seront achetées Que ça soit pour l'APP, comme je l'ai dit Ou pour le brissage Et on se fait un demi-million Donc, évidemment, je rappelle encore une fois Que c'est une astuce accouplée avec plein d'autres Mais voilà, on a aujourd'hui dépensé 360 000 kamas Ce qui n'est pas énorme Et on peut s'en faire 500 000 de bénéfices Donc, si on fait ça avec une dizaine de techniques Et qu'on combine le tout On a de gros bénéfices derrière Donc, voilà Moi, j'ai mis ça en HDV Mais je vais encore faire plein d'autres techniques Et avec ça, du coup Je vais vendre tel que j'ai le bot Par-ci, par-là Et à chaque fois que je vais vendre une j'ai le bot Par exemple, la j'ai le bot Qui vaut 90 000 kamas Bah, du coup, je me fais 56 000 kamas dessus Un truc comme ça Donc, c'est pas mal du tout À chaque fois qu'une j'ai le bot partira Je sais que j'ai fait la moitié, au moins Des kamas en bénéfice Donc, c'est vraiment, vraiment Très intéressant Si vous avez des questions par rapport à ça N'hésitez pas à les laisser en commentaire J'y répondrai avec plaisir, comme d'habitude Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez toujours mettre un petit pouce bleu Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos En attendant, portez-vous bien Ciao tout le monde